La peinture à l'huile, elle arrive avant les flamands, elle arrive au XIIe siècle au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment là où on en a les premières traces. Et c'est après les peintres qu'on appelle les primitifs flamands, donc c'est les peintres de la pré-renaissance dans les Flandres, qui finalement vont mettre au point véritablement, perfectionner cette technique et arriver à en faire un truc absolument incroyable. Et quand tu regardes des Vanek et tout, l'huile permet un niveau de précision qui est absolument dingue. Quand tu zooms dedans, je ne sais pas, en fait, j'ai manque de mots pour en parler. Peut-être que c'est beau et c'est incroyable. Et la transparence. Si tu veux la peinture, globalement, c'est simple. C'est que tu as des pigments, toi, tu prends de la caillasse de couleur, tu la broies, tu as du pigment. Tu as toutes tes couleurs, mais il faut les lier. L'huile, ça sert de liant. Et puis tu mets tes pigments. Auparavant, on utilisait de l'œuf. Et l'œuf, tu as vu, tu manges de l'œuf, tu laisses sur l'assiette, le lendemain, tu es là, tu n'arrives pas à l'enlever et tout, ça tient vachement. Le problème, l'œuf, c'est opaque. C'est-à-dire que si tu mets du rouge et par-dessus, tu mets du jaune, c'est le jaune qui va dominer. Avec l'huile, c'est transparent. Tu peux jouer sur la transparence. Donc, tu mets du rouge, mets ton jaune et là, tu commences à avoir du orange. Et c'est ça qui fait que, c'est pas comme si, ce sont des couches infimes, comme si c'était du vert les unes sur les autres. On appelle des glacis. Les glacis, et tu as la profondeur. Donc, on range les œufs et puis on sort l'huile. Effectivement, c'est ça qui va permettre de donner des reliefs au visage, des changements de teintes très délicats. Ce que Léonard de Vinci, derrière, lui, reprendra. Parce que, bien sûr, après, cette technique-là, elle se diffuse partout en Europe. Et ce que Léonard de Vinci utilisera pour faire ce qu'on appelle le sfumato, qui sont les transitions très douces dans l'éclair obscur des visages. Oh là là ! Attends, et comment ça s'écrit, ça ? Sfumato. Sfumato. Mais j'apprends des mots, carrément ! Carrément, quoi ! Sfumato. 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 Sfumato.